Louis Powell s'a dit un jour, au sommet de la puissance, on ne voit plus rien du tout. Cette citation colle aujourd'hui à la peau d'un président, Noël Legrette. Doit-il encore rester à la tête de la FFF ? Est-il compétent ? La France doit-elle garder un président qui accumule les peaux cassées ? Tant de questions qui résident autour d'un seul homme, Noël Legrette. Mais en fait, c'est qui Noël Legrette ? Alors oui, c'est aujourd'hui le président très contesté de la FFF, mais avant ça, découvrons son histoire, récit signé Collectif Football. Noël Legrette, né le 25 décembre 1941 à Bourbriac, est un Breton affirmé. Il ne quitte jamais sa Bretagne. Il y commence en tant que professeur des écoles et continue son chemin professionnel en créant sa propre entreprise d'agroalimentaire. Mais là, c'est pour durer, car c'est bien son entreprise qui veut le faire gagner beaucoup d'argent. Mais le jeu de Noël a une autre passion, le football. Il profite alors de l'essor de son entreprise pour prendre la présidence de son club de cœur l'an d'avant Gingamp. C'est ainsi qu'à seulement 30 ans, Noël Legrette prend la présidence d'un monument comme Gingamp. Et qu'on le veuille ou non, sous la présidence de Legrette, de 1972 à 1991, Gingamp prend une autre ampleur, passant du stade régional aux places européennes en Ligue 1 en seulement 20 ans. Pour vous donner une idée de l'impact qu'a le président Legrette sur l'évolution du club, dites-vous qu'en seulement 3 saisons, Gingamp passe de club de régional à club de Ligue 2. Après 19 ans de très très bons et loyaux services, le cinquantenaire Noël Legrette décide de passer un cap, celui de prendre la présidence de la Ligue Professionnelle de Football, la LFP. En parallèle, le président Legrette entame une carrière politique et devient maire de Gingamp de 1995 à 2008. Sous sa présidence notamment, Legrette doit faire face à l'affaire de corruption qui touche la Ligue 1 pendant le match truqué Valenciennes-Marseille. Mais après 9 ans de travail de fond, Noël Legrette décide de revenir aux sources et reprend la présidence de l'an avant Gingamp. Et son retour fait autant de bruit que le club cette saison. La saison 2002-2003 est pour Gingamp la dernière saison avec aux commandes un duo qui fait des merveilles, Florent Malouda, Didier Drogba. Avec le retour d'un président qui a également fait des merveilles, Noël Legrette, Gingamp reprend du zèle. Cette saison se clôture par une très belle 7ème place où le club est à 3 points de la Ligue des Champions et à 6 points du titre. Il faudra 7 ans à Gingamp et à Legrette pour revivre de telles émotions. En effet, Gingamp va faire un parcours mémorable durant la Coupe de France 2009 et va finir par soulever la coupe contre un autre club breton, Rennes. Noël Legrette soulève alors sa première coupe et avec son club de cœur. Que demander de plus ? Après cet achèvement, Noël Legrette se présente à la présidence de la Fédération française de football et est élu en 2011. Noël Legrette arrive dans un climat tendu. Un an après le scandale de 2010, la FFF a bien l'intention de redresser la Fédération avec un projet à long terme où le but ultime est la Coupe du Mans. Pour ce faire, il engage au poste d'entraîneur en chef le capitaine des Bleus de 1998, la légende Didier Deschamps. Un an après l'élection de Legrette, l'heure des premières observations est venue avec l'Euro 2012. Si celle-ci n'amène la France que jusqu'en 8ème de finale, c'est que deux ans après que l'effet Legrette se fait ressentir. En effet, au Brésil, la France est dans son élément et maîtrise son sujet. Si une défaite contre la Magne empêche la France d'aller en finale, on arrive le droit à de belles émotions, très différentes de celles de 2010. Demi-finale en 2014, l'Euro 2016 devait être l'occasion de découvrir une première finale depuis 16 ans avec la victoire en finale de l'Euro 2000. Legrette a bien compris l'enjeu et Didier Deschamps aussi. Après une campagne merveilleuse, et la révélation de nombreux talents, la France entre en finale. Tout est réunique pour gagner l'Euro 2016. Mais sur leur route, Cristiano Ronaldo et le Portugal. Dans un match très enfermé, l'issue finit par profiter aux Portugais et la France pleure une nouvelle fois, deux ans après la Coupe du Monde 2014. La Coupe du Monde 2018 est alors l'occasion pour Noël Legrette de confirmer les attentes d'un 2ème Sacre Mondial. On sait ce qui finit par se passer en juin 2018. Un but de Benjamin Pavard, une tête de Samuel Omtiti et un crack de Bondi forment une alliance parfaite. Une alliance qui découle sur une deuxième étoile. Une alliance qui découle sur une deuxième Coupe du Monde. Pour cette Coupe du Monde, disons un merci à Noël Legrette d'avoir redressé le football français et merci d'avoir fait le choix gagnant en pariant sur Didier Deschamps. L'Euro 2020, on le sait tous, décevra le pays entier, mais avec l'espoir d'une 3ème étoile en 2022. Mais cette fois-ci, même si l'issue n'est pas celle que la France attendait, on ne pouvait qu'être fier de ces joueurs qui ont fatalement mouillé le maillot. Après avoir fait les éloges de Noël Legrette, il faut faire face à une réalité beaucoup plus contrastée. Si c'est l'un des plus grands présidents de l'histoire de la FFF sur le plan sportif et économique, c'est l'un des plus si ce n'est le plus critiqué. Car oui, Noël Legrette enchaîne les pots cassés. Legrette, c'est la deuxième étoile, mais c'est aussi celui qui dit qu'il n'y a pas ou peu de racines dans le football, celui qui est accusé d'agression sexuelle et morale sur les salariés de la FFF et celui qui, plus récemment, crache ouvertement sur un phénomène du football mondial, Zinedine Zidane. Après ce dernier coup de sang, la direction semble claire pour Noël Legrette, la porte. A 81 ans, Noël Legrette aura néanmoins été l'homme de la Coupe du Monde et celui du Renouveau. Merci pour ça, mais il est temps de passer le témoin. Ce dernier coup médiatique aura été la goutte de trop, le cadeau de Noël empoisonné, celui d'un Noël né le jour de Noël.